donc au début on va voir c'est quoi la préparation d'une solution écouté une capsule pour la pesée une spatule une piscette d'eau distillée et du solide en poudre on met d'abord la balance sous tension puis on place sur son plateau la capsule vide on appuie sur le bouton tard afin de s'affranchir de la masse de la capsule on prélève le solide à l'aide de la spatule puis on le verse délicatement dans la capsule jusqu'à obtenir la masse souhaitée alors au début on pèse la masse nécessaire pour préparer cette solution j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui a fait un tank qui a fait un volume de l'eau et qui a fait des poudres de l'eau c'est la même chose qu'il y a une solution on verse alors le solide prélevé dans la fiole jaugée surmontée à l'eau c'est une solution on verse alors le solide prélevé dans la fiole jaugée surmontée à l'eau la capsule et l'entonnoir sont ensuite soigneusement rincée et l'eau de rinçage est introduite dans la fiole pour ne pas laisser de solide sur leur paroi quand la fiole est au trois quarts pleine on retire l'entonnoir on bouche la fiole jaugée et on agite jusqu'à la dissolution on termine le remplissage de la fiole goutte à goutte en plaçant le regard au niveau du trait de jauge quand le volume est atteint la fiole est une nouvelle fois bouchée et agitée afin d'homogénéiser le mélange donc c'est la préparation d'une solution comme ça on a préparé cette solution la solution est prête son titre massique est le rapport de la masse du solide prélevé par le volume de la solution pour bien distinguer entre préparation et dilution donc le matériel nécessaire pour réaliser la dilution les pipettes jaugées ont au minimum un trait de jauge un trait qui est en haut et puis elles peuvent ne pas avoir de trait de jauge sur le bas comme la pipette du second plan cela veut dire qu'entre le trait de jauge du haut et l'embout de la pipette il y a exactement 10 millilitres ou alors les pipettes peuvent avoir deux traits de jauge comme ici en haut et ici le trait de jauge en bas à ce moment-là il y a un volume de 10 millilitres exactement entre ce premier et ce deuxième trait de jauge comme toute vérine jaugée les pipettes jaugées sont donc des vérines très précises et donc un peu coûteuses comme l'infiole du jauge alors pour commencer supposons que l'on souhaite prélever 10 millilitres d'une solution de mer pour réaliser une solution fille de 50 millilitres diluée 5 fois on verse un peu de solution de mer dans un bécher on estime à peu près le volume qu'on souhaite prélever bien entendu il faut initialement rincer votre pipette jaugée avec la solution mère que l'on souhaite prélever là pour aller un petit peu plus vite je vais vous passer de cette étape et si vous utilisez une poire aspirante vous allez d'abord dégouffer la poire aspirante donc en appuyant sur l'extrémité et en appuyant donc sur la partie gonflée puis vous emboîtez la poire aspirante sur l'engout de la pipette alors bien sûr mettez pas vos mains très améliorées l'une de l'autre par exemple vous n'avez pas la poire aspirante rapprochée plutôt de deux mains on envoie de la pipette sur la pipette jaugée sans accueillir fortement pour pas que la verie bien sûr c'est ce qui est de la laune rouge comme ça met la pipette mais on se met là pour prélever à l'aide de la pipette un certain volume de la solution initiale la pipette jaugée doit être tout le temps verticale pendant tout son usage donc c'est le bécher qui va éventuellement s'incliner quand vous enfoncez votre pipette bien entendu vous mettez pas je suis pas le fond pour avoir une difficulté bien sûr à prélever le liquide et puis vous allez prélever volontairement jusqu'à dépasser légèrement le deuxième trait de chaude du haut sans pour autant arriver à la bulle de sécurité c'est lui qui monte dans la poire la part après est altérée alors hop on prélève et là à ce moment là vous voyez le niveau du liquide est légèrement au-dessus du trait de jauge cette fois vous inclinez le bécher à 45 degrènes alors il y a une pipette et donc vous inclinez votre bécher à 45 degrènes pour ajuster doucement le bas du ménisque sur le trait de jauge ensuite on va verser la solution bien prélevée dans la fiole jaugée puisque ce n'est pas la pipette d'un cinquième mais la fiole jaugée c'est à elle on accline de 45 degrènes et on verse mais cette fois bien sûr faire attention comme on a pris une pipette à deux traits de jauge on s'arrêtera au trait de jauge donc nous avons fait la solution comme si quelqu'un a fait un thé on 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 a concentré mais j'ai fait un thé on a dilué et on a fait un thé prépare on a fait un thé on a fait un thé la seule on a fait un thé on a fait une certaine quantité du thé un certain volume et on ajoute de l'eau distillée sur le volume prélevé du thé préparé Jouge du bas. Par contre, le liquide est un réservoir, c'est dur un petit peu de long. A la fin, on prévient les inversés. Et après, ça va aller beaucoup plus vite. Faire bien attention, et là, commencez à ralentir. C'est vos yeux qui sont au niveau du trait de Jouge. Hop ! L'excellent, on le met dans le décher. On enlève la poire aspirante. Et bien sûr, après l'usage, pensez bien à regrouper les poires aspirantes pour éviter de les abîmer avec les traquelles. On a donc le volume de solution vert souhaité. Ici, c'est 10 ml. Moi, ce que je vous conseille de faire pour aller un peu plus vite, c'est de commencer à mettre de l'eau distillée ici, directement au boulot. En tout cas, dans la partie épaisse de la fiole. Hop ! Vous refermez sur votre piscette d'eau distillée. On agite pour commencer à faire un début de dilution. Puis ensuite, vous complétez la fiole jaugée jusqu'au trait de Jouge. Cette fois, avec la piscette. Donc, attention à ne pas dépasser le trait de Jouge, parce que si on dépasse, il faut tout recommencer en question de prélever. Donc, on apprend le trait de Jouge. Et comme ça, on a préparé... Comme pour la dissolution, on homogénéise la solution par retournement successif, donc deux ou trois fois. Et là, ici, on a réalisé une solution fibre à partir de la solution mère. C'est une solution fibre à partir de la solution mère. Monsieur, y a-t-il de questions ? Il y a de questions ? Personne ? Alors, on a terminé cet exercice. La dilution, c'est la préparation d'une solution diluée à partir d'une solution concentrée. C'est-à-dire qu'il y a une solution, je vais faire un calcul. Alors, on va faire un exemple. On va faire un exemple. Et d'un exemple, il y a une application. On va faire un matériel et on va faire une procédure. Donc, c'est quoi la dilution ? C'est la préparation d'une solution diluée à partir d'une solution concentrée. C'est bien. Pour cette phrase, et le calcul, qui est-à-dire qu'on est là, c'est-à-dire qu'on est là ? Il y a beaucoup de bien. C'est bien. C'est la préparation d'une solution. C'est la préparation d'une solution d'une solution d'une solution. Solution initiale ou le concentration de l'Oc0. En bien, on désire préparer une solution S1. Une solution S1. En fait, on dilue 5 ml d'une solution d'acide nitrique pour obtenir 50 ml. En fait, on dilue 5 ml d'une solution S0 et une solution S1. C'est quoi la dilution? La dilution, c'est-à-dire, on prend un certain volume, ce qu'on appelle V0, de la solution S0, et on le met dans une fiole jaugée. Puis, on ajoute de quoi? De l'eau distillée. Chfs, ça va bien? Les deux des solutions. En fait, on va choisir la dilution. Donc, je vais avoir une solution initiale ou commerciale ou S0. Comment était-ce qu'on n'a la nom du nombre de solution? c'est la solution on prélève un volume ce qu'on appelle volume V0 c'est le volume V prélevé c'est le volume prélevé de la solution S0 pour préparer la solution S1 c'est le volume c'est le volume S0 on va faire ce volume dans une fiole jaugée pour obtenir une solution S1 c'est le volume S1 pour obtenir une solution S1 et pour obtenir une solution S1 c'est le volume S1 et comme ça on obtient la solution S1 c'est le volume S1 c'est le volume S1 c'est le volume S1 C'est un exemple d'application qui ondule 5 millilitres d'une solution d'acide nitrique pour obtenir 50 millilitres. Donc, combien de l'eau doit être ? 5 millilitres. Combien de l'eau doit être en capacité qui doit être en capacité ? Combien de l'eau doit être en capacité ? Combien de l'eau doit être en capacité ? 50 millilitres. Donc, mon ami, c'est ce qui est l'écriture, c'est la même chose que je fais ici. C'est ce qui est en train de faire et enregistrer comme ça. C'est ce qui s'appelle la solution 0. C'est ce qui s'appelle la solution. Combien de l'eau a la concentration ? C'est 0 ? Combien de l'eau a la concentration ? Combien de l'eau a la concentration ? Combien de l'eau a la concentration pour mesure ? Combien de l'eau a la concentration ? Combien de l'eau ? Combien de l'eau a la concentration ? Combien de l'eau, je t'ai une question de gauche. Je suis fournis pour le nom de l'eau en pompant une pepsi. . 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 La mémoire est la mémoire. La mémoire est la mémoire qui nous avons à l'éducation de la mémoire. soule j'avais besoin d'avoir un deux trois how did tu waver qu'on en donnaf c'est le concentration au concentration m'a fait C'est la même chose. Monsieur Carlo. C'est bon, Carlo. C'est ce qui veut dire, c'est ce qui veut dire. Carlo, tu as dit, monsieur, c'est la même concentration dans les trois verts. Pourquoi? Parce que je suis en train de prendre de la bouteille. Bravo, bonne réponse. Chhabib ou sabaïa, l'a dit aux filles de vous, quelques mots, jameel, vous pouvez vous dire. Faisal, l'annu a khadna min nafsi solution. Lahon. Ou lahon. Ou lahon. Ma ennu de même solution, يعani nafsi l'concentration, c'est zéro, ha koum bi tlati, bi cher. Chulle bi ghtelif, ya estaz? Voli. Il voli, يعani l'nobre de mol. L'aish? L'annu kam miti l'pepsi bi awwal ver, akbar minkam miti l'pepsi bi téni, akbar mit télit. L'annu, l'nobre de mol varie. Mais la concentration, c'est la même. Car, c'est de même origine, même solution initiale. Ouadah? Estaz, l'anu, 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 Quand on a donné la solution, l'étape de l'étape est de l'embauche et de la remer pour bien homogeniser la solution. Il n'y a pas de concentrer dans toute la partie de la solution. Donc, quand on a pris la bouteille de la même, et on a mis trois tas ou trois verres ou trois bechers, il y a une concentration qui est de l'étude. Quand on a pris la bouteille de la pepsi, est-ce que vous avez des types de bechers ? Non. Non, vous n'êtes pas de la bouteille de la 3 types de bechers ? Oui. C'est-ce que c'est la concentration ? Mais ce qui est de l'étude ? La quantité. Quand le volume est de l'étude, Il y a des petits finns, c'est que c'est que c'est le nombre de pepsi, c'est que c'est le nombre de bechers de la substance, Il se va changer d'un à l'autre. 连ır dans l'étude de l'ernot, c'est le nombre de bechers de la substance. C'est le nombre de bechers de la substance en deux, c'est le nombre de bechers de la substance. Je me dis, j'ai regardé que c'est le nombre de pepsi en deux ou de la substance. C'est le nombre ? Oui. Oui. Oui, merci. Les mots demandent un nombre de mots qui sont en pèpsi, non? Les mots demandent un nombre de mots qui sont en pèpsi. Je vous remercie. 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 Vous remercie. Je 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 vous remercie.